Un pas que Guillaume Rolland a déjà franchi. A 20 ans, il dirige une société de 13 personnes. Chiffre d'affaires 800 000 euros et il vend son idée dans le monde entier. C'est le nouveau packaging ça, avec toutes les langues européennes. On a l'italien, on a l'allemand, on a le portugais, on a l'espagnol. Son invention ? Un réveil qui diffuse des odeurs, grâce à des cartouches. Pour madame, on a le bord de mer, ça sent le monaille. Il l'a mis au point dans son garage. Pour monsieur, on a la menthe, pour vous réveiller tout en fraîcheur le matin. Et il a foncé, persuadé que sa jeunesse était une chance. Un doux parfum, donc la menthe par exemple, et une douce mélodie, pour pouvoir vous réveiller sans frustration et de manière progressive. C'est quoi les clés alors quand on est jeune ? Quand on est jeune, alors déjà il faut en profiter, parce qu'on n'a pas de loyer à rembourser, on n'a pas d'enfant. Parfois, on est libre, on est libre, on est libre. Et donc ça, cette liberté, ça permet d'aller vite, ça permet de prendre des défis. En plus, souvent quand on est jeune, on fait des choses, on ne sait pas que ça ne peut pas marcher, et donc on tente. Son partenaire, le leader mondial de la parfumerie. Une multinationale qui vient d'investir plusieurs centaines de milliers d'euros dans sa société. Vous voyez le parfumeur qui vous attend avec impatience ? Génial ! Réunion de travail sur le dernier parfum, jus d'orange. On a essayé de travailler un peu plus sur le côté naturel, un peu plus juteux, pour que ça ressemble encore plus au jus d'orange fraîchement pressé. Travailler avec quelqu'un de très jeune, c'est une première pour eux, qu'ils voient comme un atout. Avec l'orange, c'est vraiment parfait. Ça nous ouvre la porte un peu des start-up, de ce monde complètement différent de la grosse industrie, qui est passionnant, surtout au niveau de l'innovation. Il faut, de toute façon, quand on est jeune, jeune start-upper, s'associer avec des plus âgés. Il faut s'adapter, il faut se prendre des murs parfois, il faut se relever. Et surtout, il faut s'entourer de gens qui sont déjà pris des murs, il ne faut pas se les reprendre à nouveau. Mais pour réussir, Guillaume a dû arrêter ses études.